ok donc voilà ce qui bloquait qu'est ce que je dois faire avec tout ce boxon là trop d'énigmes, trop d'énigmes, trop d'énigmes open up, open up mythologie inuit, prévoyance chrétienne, première publication 1903 on voudrait te faire une voix mais ça va être une voix un peu cliché quoi je sais pas si tu veux la faire je fais une voix de petit vieux plutôt mais pendant les cent dernières années notre peuple a connu une véritable révélation sur le plan religieux on peut dire que les Kala'aït Kala'aït, ouais tout comme ça et les inuit en général ont reconnu leur erreur passée et la chrétienté s'est rapidement développée au sein des communautés arctiques l'objectif de cet essai est de remonter aux véritables racines de nos anciennes croyances et de découvrir comment elles peuvent trouver leur place aujourd'hui dans le cadre d'entrefois nouvelles cet essai est mon premier écrit en anglais par opposition au Kala'aïk, notre langue natale hé 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 animite ce n'est pas une coïncidence si le mot animac a quelque ressemblance avec le mot anglais angel euh... ouais on va expliquer la ressemblance pour les inuites l'animite est l'équivalent de l'âme une entité immortelle qui se libère à la mort du roi orc matériel ce concept est également bien installé dans la pensée chrétienne la principale différence repose sur l'idée blasphématoire que tout être vivant, homme ou bête possède une âme attendez faut que je recommence, la principale différence repose sur l'idée blasphématoire d'accord et nous on a... prétendre une telle chose implique que tuer un animal pour se nourrir est pareil au meurtre d'un homme il est aujourd'hui évident que l'inuit civilisé ne peut plus s'appuyer sur une telle croyance ok d'accord ah je les connais ceux-là, les duorongaïds on parlait de ça apparemment dans les articles des journaux locaux concernant la folie et la mine désaffectée différentes légendes font état d'esprit désincarné malveillant qui aime saboter les outils, ruiné les chasses et même posséder parfois les êtres faibles ou malchanceux que ce soit en ce qui concerne la légende ou le Thurngak lui-même il ne semble pas y avoir d'origine clairement définie à ses mythes ce qui peut légitimement nous amener à douter de leur existence et pouvons-nous en tant que chrétiens croire aux possessions et aux esprits maléfiques ? il me semble clair que la véritable origine de la croyance au Thurngak trouve sa source dans le démon chrétien hé 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 car comme nous l'a appris la généreuse église moravienne sans l'aide de laquelle notre peuple aurait sans doute péri de faim il y a longtemps le démon est capable de prendre possession d'un homme et d'accomplir un nombre incalculable de méfaits contre lesquels seul le bon chrétien peut se prémunir en menant une vie humble et dévote ouais d'ailleurs le mec à l'autre bout de la radio il a pas l'air très clair hein Angakuit en s'appuyant sur les conclusions précédentes le statut de l'Angakuit le chaman de la tribu apparaît clairement ces individus sont manifestement de connivence avec les démons Thurngait et travaillent main dans la main avec eux pour contrôler et asservir le peuple Kalaï notre foi chrétienne n'a nul besoin de ces superstitions ou ceux qui les propagent le prêtre protestant peut accomplir toutes les tâches de l'Angakuit et bien plus encore euh... ok d'accord Dieu L'ultime défi pour un tel essai est bien sûr de découvrir la nature du Dieu chrétien et de s'interroger sur son absence au sein des croyances inuites Jusqu'à récemment les inuits accordaient à l'animite une sorte de statue presque divin et traitaient le Thurngait comme le diable en personne Il est dès lors facile de suggérer que ces croyances sont nées de l'absence d'un concept central dans la vie inuite Ce concept central c'est Dieu indubitablement Ok L'animite c'est quoi déjà ? Hum... Ah c'est long J'espère que mes découvertes serviront à informer et à éclairer les dernières athées les dernières athées qui survivent au sein de la communauté inuite je prie pour que Jésus-Christ notre Seigneur accueille leurs âmes dans son royaume Peter Eloïna 2 Ah ! C'est toujours sympa d'en apprendre plus sur les légendes mondes Je crois que je peux faire un peu plus confiance à ces choses puisque je ne suis pas encore mort mais elles doivent bien servir à un but De quoi peut-il s'agir ? Philippe, Philippe, Philippe Qu'est-ce qu'on fait avec ça d'ailleurs ? Hum... Weird Qu'est-ce qu'on fait avec ce truc bon sang ? Je ne comprends pas D'accord mais pourquoi tu veux qu'il marche ? C'est surtout ça ma question Quel est l'intérêt ? Oh oh... Oui... Quel est l'intérêt logique de s'en servir ? Moi je veux bien hein ? Tout ce que tu veux mais... Ça va pas fracasser le truc hein ? J'ai des doutes hein ? Pourquoi tu ne sais pasexister les continues? Vous y is jtownes rencontrer ? Oh- euh Mais... ... ... ... ... ... ... ... Ok bref, d'accord. Ça, ça ne marche pas. Ça, ce n'est pas la peine non plus. Allez, mets-y tu tiens un peu. Ok, 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 ok. Arrête avec ça. Ok. Pourquoi tu paniques là ? Pourquoi il y a de la... Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'y a rien ! Il ne se passe rien. Ça ne sert à rien de paniquer comme ça. Bizarre, bizarre. C'est bon, j'ai laqué le réservoir maintenant. Mais sérieux, pourquoi vous faites de la musique comme ça ? C'est pas la peine, hein ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On redescend par là, pas vrai ? Ça, c'est bon. Ok. Ok. Du coup, c'est bon là, on se barre. On se barre. On se barre. Ah, il y a là aussi. Useless. Useless. Et là ? Ah ah. Hum hum. Hum hum. Je suis trop curieux. Franchement, qui aurait l'idée franchement de faire ça ? Clairement non, tu as trouvé ce que tu voulais, maintenant tu te barres. Tu ne vas pas en plus faire tous les trous un par un pour savoir où est-ce que ça mène. Il y a vraiment des guignols pour faire ça. De toute façon, je n'ai pas l'impression que ça mène quelque part. À mon avis, on ne peut pas y aller. Enfin, on peut y aller mais ça ne mène à rien quoi. Ok. Bon bah du coup, voilà quoi. Du coup, voilà. Ça fait un peu court comme épisode. Parce que je ne voudrais pas aller dans la salle suivante parce que c'est une nouvelle session qui commence quoi. Donc ça n'a rien à voir quoi. Donc je vais arrêter l'épisode ici. Par la même occasion, la session numéro 3. Je vous dis à bientôt à tout le monde. Belle session par rapport à la précédente d'ailleurs. Donc à bientôt. Tout, il y a quelque chose là. Je m'en fous. Je m'en fous. Ok. Ciao pour la suite.